yo les gens c'est nickel arson fr manga j'espère que vous allez bien moi écoutez je vais nickel on se retrouve vers une nouvelle vidéo voilà ça va pas être une vidéo comme les autres de toute façon vous avez vu le titre de cette vidéo donc c'est j'ai failli perdre ma chaîne youtube donc c'est pas une blague j'ai failli vraiment perdre ma chaîne youtube donc je sais ça fait la deuxième fois que j'ai failli perdre ma chaîne youtube et puis voilà oubliez pas le petit like vous abonner à ma chaîne youtube et mettez des commentaires franchement ça me faire super plaisir pour on va dire pour mon retour pour mon retour donc c'est parti pour la vidéo donc je vous tire de a jusqu'à z pour comme ça vous comprenez pour comme ça vous comprenez mieux l'histoire donc ça date on va dire de deux mots en arrière deux mois en arrière j'ai fait un live que j'étais pas content parce qu'il ya des personnes qui essayait de hacker ma chaîne youtube donc voilà j'ai voilà j'ai dit que j'étais pas content tout et tout après ce live là j'ai dit tiens je vais sécuriser mon compte et changer de mot de passe mais je les fais sur mon téléphone donc j'ai vraiment sécurisé à fond numéro de téléphone vraiment sécurisé à fond et j'ai changé le mot de passe vraiment vraiment un bon mot de passe et après ça a été après plus après on va dire deux mois plus tard on va dire plusieurs mois plus tard on est arrivé vers ma dernière vidéo vers le film city hunter amour de destin magnum 357 donc voilà vers 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 cette vidéo on va faire ma dernière bah avant que je la postais pas dire quatre jours en arrière ben il était 23h et j'ai enfin posté la deuxième partie du film voilà la deuxième partie de amour de destin 357 voilà la deuxième partie que je les poste à 23h donc après ce après ce après ça ben après une heure ou deux heures plus tard il était une heure du matin il était une heure du matin un truc comme ça ben je regardais une vidéo et j'avais une ligne on va dire je sais pas comment dire une ligne en multicolores mais en verticale sur votre téléphone ça vous savez que c'est pas bon c'est pas bon du tout ça veut dire que voilà ça veut dire que façon parlait votre téléphone il va bientôt lâcher et moi j'ai eu le tic c'est avoir pas le tic mais avoir un réflexe c'est de prendre un ancien téléphone portable et prendre en photo toutes mes adresses de machine youtube et heureusement j'ai heureusement j'ai fait ça je pense grâce à ça j'ai sauvé machine youtube grâce à ça donc après ça j'ai fait des photos parce que en fait c'est pas la première fois que j'ai eu des bandes on va dire multicolores en verticale comme ça parce que sur ma peau sur mon appareil photo quand je voulais quand encore quand je veux faire des photos ben j'ai des bandes en des bandes horizontale verte mais plusieurs vraiment plusieurs et ça on peut pas tirer et ben mais j'étais au magasin voilà j'étais au magasin pour pour mon portable et on ils ont dit ben on sait rien faire voilà et puis enfin bref voilà et j'ai dit tiens je vais faire des photos et je vous ai dit heureusement j'ai fait ça parce que j'ai sauvé ma chaîne youtube parce que après bon il était une heure du matin j'ai dit tiens je suis un petit peu fatigué je vais me coucher et regarder les commentaires vers ma dernière vidéo et le lendemain j'ai dit tiens je regardais ma chaîne youtube les commentaires et j'essaye d'allumer mon téléphone portable il voulait plus s'allumer il voulait plus s'allumer j'essayais le bouton power il voulait plus je voulais le bouton vraiment le haut et le bas le volume avoir plus de son et baisser le son ça n'a pas fonctionné le bouton le menu principal au milieu j'ai pas réussi vraiment j'ai fait tous les tactiques possibles et même au cas où vous allez dire ouais mais ce que nicoleursson est fort mon gars est ce que tu as fait la tactique du volume du bas le volume power et vous le et le bouton au milieu oui j'ai fait ça je suis plus ça s'appelle comment mais j'ai fait cette tactique là ça n'a pas fonctionné je sais vers certains certains téléphones ça fonctionne moi ça n'a pas fonctionné et même pour recharger même pour recharger vers un bloc secteur rechercher son pc essayer de détecter mon téléphone portable sur mon pc ça n'a pas fonctionné c'est comme il est bloqué donc vous allez dire ouais mais téléphone on va dire téléphone au magasin que tu as acheté vers ce téléphone ou soit essayé pardon essayer de tirer la batterie bah déjà de 1 on peut pas tirer la batterie parce que c'est un samsung galaxy s 7 edge de gré toute façon vous savez bien que maintenant vers les nouveaux téléphones portables on peut pas tirer les batteries maintenant c'est c'est fini c'est pas comme sur les anciens téléphones donc donc voilà et déjà de deux deux déjà de deux j'avais une garantie deux ans mais malheureusement j'ai fait un petit peu le con j'ai cassé on va dire mon écran et ça compte pas donc vers on va dire la facture donc donc là on va dire les garanties ben elles sont envolées du coup voilà comment dire je suis face au parler d'hypnique voilà je vais pas dire le mot mais voilà d'hypnique enfin bref voilà après ça après ça que mon téléphone il faut que ça m'ait pu j'avais tous les gardes données tous les coordonnées sur ce téléphone mais j'ai pas oublié que sur un ancien téléphone j'ai fait des photos vers toutes mes adresses et j'ai dit tiens je vais collecter sur mon pc j'ai commencé ma chaîne parce que si je ne sais je ne sais pas si vous savez que j'avais une chaîne principale que ça fait longtemps que j'ai une autre chaîne principale donc donc je l'ai mis donc ça a fonctionné et je voulais faire pour nickel or sanifar manga l'adresse et le mot de passe ça a fonctionné mais ça n'a pas fonctionné pourquoi parce que en fait en fait si vous voulez sur mon nom sur mon nom sur mon ancien téléphone ben en fait bref en fait des moyens c'est un bref faut faut prendre la puce du numéro de téléphone et apprendre un truc tout autour je ne sais pas si vous connaissez mais bref un truc tout autour un accessoire pour mettre supplémentaires ben en fait pourquoi je vous parle de ma puce de téléphone parce que j'ai mis mon numéro de téléphone pour avoir plus de comment dire pour plus de sécurité et là ils demandaient mon numéro de téléphone mais je ne pouvais pas parce que j'avais pas va dire le symbole on va dire le le truc tout autour pour mettre dans mon téléphone après il dit après ils ont dit est-ce que vous avez une adresse email qu'on peut vous envoyer un code de fréquation dire est ce que c'est bien est ce que c'est bien votre chaîne nickel sanifar manga j'ai dit oui et j'ai mis ma chaîne tata tac j'ai mis une chaîne que je veux pas que je veux pas vous dire donc j'ai mis et a dit ok c'est bon voilà existe vraiment on va dire cette adresse faut attendre maintenant 48 heures pour 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 vous envoie une un message pour dire que c'est bien vous nickel sanifar manga j'ai attendu 48 heures bien sûr avant ça avant ça bien sûr avant ça il y avait deux jours que j'essayais de trouver bah essayer trouver bah essayer d'allumer mon téléphone et deux bah après deux jours après les deux jours bah j'ai dit tiens j'en ai marre je vais faire je vais faire une autre tactique et voilà pour essayer récupérer ma chaîne et voilà j'ai fait ça après il m'a dit à temps de 48 heures voilà je vous ai dit parce que j'ai mis une autre adresse donc après bien sûr deux jours plus tard donc ça faire quatre jours plus tard donc donc après après si vous voulez hier hier je pense hier soir non et c'était il était minuit j'ai un code un code un code et ils ont dit que c'était bien vous et puis voilà et j'irai on va dire on m'a demandé de rien je peux parler de supprimer mon ancien mot de passe et refaire un autre voilà on m'a donné un lien pour ça et je les fais et après bah j'ai réussi ça tout tout s'est passé bien et là maintenant j'ai réussi à récupérer ma chaîne youtube donc voilà c'était la petite fin de l'histoire donc donc voilà donc vraiment c'était si énormément galéré et j'ai eu vraiment peur parce que je me dis voilà je sais que c'est pas énorme je suis à bientôt quinze mille abonnés je sais pour des personnes c'est pas énorme même pour moi c'est énorme parce que vous savez que par avant j'ai eu des vraiment que j'ai le soleil à fond donc donc voilà et là ben là j'ai réussi à la récupérer donc je suis bien gros toi là la prochaine fois je vais essayer de faire attention et puis voilà maintenant je vais vous parler une deuxième chose que un point positif de que ça va être ça va être en fait les films niki larson donc ça va être sur 100% maintenant 100% maintenant la série et les épisodes de cat size les films maintenant je peux poster sans coupure parce que j'ai réussi à trouver un moyen de foudre toute façon vous avez vu voilà il n'y a aucune coupure il n'y a aucune coupure et on compare à cette première partie il y avait six minutes 13 parce qu'il y avait énormément de coupure mais maintenant c'est fini parce que j'ai trouvé un autre moyen pour on va dire pour contourner ce petit problème donc voilà bon ben voilà ben j'espère quand même cette vidéo ça vous a plu voilà si vous n'avez pas trop compris bas de démonner les commentaires et puis nous on va se retrouver une prochaine vidéo à un va dire la troisième partie du film city hater amoureux de destin 357 et voilà donc c'était niki larson et niki larson et faire manga allez bye bye